CERNO Épisode 103 Et vous avez perdu de vue Eric ? Oui, on s'est perdu de vue parce que c'est comme ça on va chacun dans des directions différentes donc je l'ai complètement perdu de vue et alors ce qui est quand même assez amusant c'est que en 2006 j'étais à l'école des Trois-Bornes juste à côté d'ici où j'attendais ma fille et là je tombe sur Eric Toutes les polices de Paris étaient assez trousses Je me suis entourée de choses douces Je vais m'aller ici, je vais m'emménager Il y a des jeunes qui soupiraient dans ce passage La vieille institutrice a le nez et la mâchoire fracturées Il n'y a aucune trace d'effraction sur les portes d'entrée Je suis né garçon par erreur J'ai fait tout avec le cœur Aujourd'hui, je vais faire mes courses Je ne suis pas non plus un bisounours Vous faites ça, il faut le faire avec un mot Il a mis au point un procédé épouvantable On n'est pas obligé de nous mourir dans des souffrances abominables Allongé dans son couloir Vous êtes venu dix ans en retard Et vous voulez qu'on parle de lui dans les journaux ? 3, 2, 1 Et donc voilà, j'étais hyper contente de le voir Il me dit, je viens chercher mon gamin C'est qui ton gamin ? Et en fait, c'était le fils de son compagnon Et donc je dis, viens à la maison Viens, on va boire un verre Viens boire un thé à la maison On va discuter Et donc il vient avec le fils de son compagnon Ici ? Oui, les enfants jouent ensemble Et nous, on parle, on parle, on parle Donc il me raconte un peu ce qu'il est devenu Et c'est très sympa On passe vraiment un très bon moment ensemble Ça m'a fait très plaisir Vous voyez, quand on retrouve un ami Qu'on a perdu de vue Voilà, on parle de ce qu'on est devenu On se demandait nouvelles, etc. Donc il me dit qu'il est devenu médecin addictologue Et qu'il s'est marié donc avec le père de son gamin Comme il disait Franchement, il avait l'air bien Il avait l'air heureux Il avait l'air bien dans sa peau Il avait l'air très bien Et puis trois semaines après J'ai reçu un coup de fil De son compagnon Qui m'annonce qu'il est mort Le téléphone sonne Il dit, je vous appelle de la part Eric Ah Eric, comment il va ? J'étais comme ça Et il me dit Eric, il ne va pas bien du tout Il est mort Alors là, j'étais super triste Et puis choquée Parce que je ne m'y attendais pas du tout Il ne m'avait pas du tout paru malade Pas du tout, du tout, du tout Et donc, il avait demandé à son compagnon Que je sois prévenue Parce qu'il voulait que je vienne à son enterrement Donc j'y suis allée, évidemment Et puis, il y avait des patients à lui Qui sont venus et qui ont témoigné Et qui ont dit beaucoup de bien de lui Qu'il était un très bon médecin, etc Bon, après, j'ai su qu'il ne travaillait plus beaucoup Ces derniers temps Parce qu'en fait, il était malade Mais quand même, malgré tout Il avait laissé une très bonne impression Une très bonne empreinte Un très bon souvenir Aux gens dont il s'est occupé En tant qu'addictologue Il est mort du sida ? Oui, oui, oui Enfin, bon, alors Une complication aiguë, certainement Il est mort du sida, oui C'est très triste Oui, c'est triste Oui, oui, c'est triste C'est triste Parce que, voilà, on était très contents de se retrouver Et puis ça s'est terminé comme ça Il a l'air d'être mort dans une période heureuse Ah, je pense qu'il était... Ah oui, ça, je pense Vraiment Je pense que l'histoire qu'il a eue avec ce compagnon Était une très belle histoire Ça, oui Oui Comment vous voyez ces années 80, vous ? Comment je vois les années 80 ? Alors, c'était beaucoup Moi qui étais d'une tradition D'une espèce d'altruisme comme ça, vous voyez Où c'était pas l'argent qui comptait avant tout C'était quoi qui comptait ? Ah bah, c'était plutôt être bon, quoi La bonté, la gentillesse, l'amour, en fait Voilà, l'amour Pas l'argent, en tout cas, ça c'est sûr Et dans les années 80, il n'y a que ça qui comptait C'était gagner beaucoup d'argent Voilà, c'était vraiment des années Et moi, je ne me reconnaissais pas tellement là-dedans Voilà, sinon, les années 80 Moi, je n'étais pas du tout dans le mouvement punk Je sais que s'il y avait les punks, à l'époque, moi, je ne les comprenais pas du tout Moi, j'étais plutôt une babacoule à tarder, en fait Voilà, mon logiciel était plutôt ça Et donc, je ne me sentais peut-être pas très à l'aise dans mon époque Peut-être un peu anachronique Et donc, c'était les années fric Peut-être que c'est ce qui vous choquait un peu chez Thierry Poula Qui sait ? Une espèce d'avidité ou d'envie de réussir, justement Oui, c'est possible En tout cas, il ne me touchait pas du tout Ça, c'est sûr que ce n'était pas quelqu'un qui m'attirait, quoi Pas du tout, du tout Vous aviez perçu peut-être quelque chose ? Il n'était pas sympathique, quoi Vous voyez ? Il y a des gens, ils sont sympathiques Tout à coup, ils mettent les gens à l'aise On se parle, vous voyez ? Lui, non, il n'était pas sympathique Il jouait un rôle ? Ah, complètement, voilà, c'est ça Il jouait un rôle, complètement Ça n'avait pas l'air vrai, quoi Même sa gaieté, ça n'avait pas l'air une vraie gaieté Il avait l'air d'avoir une grande tristesse en lui, plutôt Et alors, peut-être que c'était une tristesse due à ces meurtres qu'il avait commis ? Oui, peut-être Ou peut-être à son enfance, je pense qu'il a dû avoir... Pour en arriver là, il a dû connaître une enfance très malheureuse, j'imagine Il a dû avoir des traumatismes, je ne sais pas, dans son enfance Parce que moi, je me dis, vous étiez très jeune, quoi En 85, vous aviez 22 ans Oui, oui, oui Donc, vous, vous pensiez à vos études Vous avez fait un peu la fête pendant un semestre Comment expliquer qu'à cet âge-là, quelqu'un d'aussi jeune, au lieu de... Alors, il faisait la fête, sûrement, mais... Comment on peut expliquer ? Il avait déjà tué énormément de femmes, quoi Je ne sais pas C'est-à-dire, il était... Enfin, la façon dont il était coupé complètement de ses émotions Donc, pas d'empathie possible Vous diriez que c'est pathologique ? C'est quelqu'un qui était privé d'empathie ? Vous pensez que c'était avant les crimes ? C'est pas ça qu'il a tué ou c'est... Je fais partie des gens qui pensent que Tous les enfants battus ne deviennent pas des meurtriers Mais tous les meurtriers sont des enfants battus Voilà, je crois qu'un enfant qui n'a pas été... Qu'un meurtrier, c'est un enfant qui n'a pas été aimé, voilà Donc, il s'est coupé de ses émotions pendant son enfance, probablement Il ne s'est pas coupé de ses émotions après les meurtres pour ne pas avoir à repenser à tout ça ? Non, je pense que c'est avant Je pense qu'il a... Ça a dû être un enfant très malmené par la vie Ce n'est pas possible autrement Je ne crois pas qu'on devienne un meurtrier quand on a été aimé Je ne crois pas, je ne crois pas Vous étiez l'antithèse, en fait, de Thierry Poulin Parce que votre métier, c'est de faire battre des cœurs Ah oui, mais à l'époque, je n'étais pas cardiologue Mais oui, oui, oui J'étais altruiste C'était mon idéal, je ne dis pas que je l'étais Je ne dis pas que je l'étais du tout Mais c'était mon idéal, oui, oui, oui Enfin, en tout cas, c'était ça qui me paraissait important dans la vie, oui, c'est vrai Toujours, d'ailleurs Alors, c'est quoi la vie ? La vie, la vie ? La vie voulait dire la vie... Ah, je ne sais pas Ça dépend Vous qui êtes cardiologue Oui Vous savez ce que c'est, vous, la vie ? Oui Alors, la vie... Après, moi, je vois beaucoup de personnes très, très, très âgées Plus je vis, plus je vois des personnes très âgées J'ai beaucoup, beaucoup de non-ingénaires Donc, la question, c'est Qu'est-ce que la vie pour... Quand on ne peut presque plus se déplacer Quand on est très malade Quand on est... Vous voyez, ça, c'est important, ça Moi, j'ai beaucoup de personnes âgées, très âgées Qui disent qu'elles en ont marre de la vie Qu'elles aimeraient bien mourir Parce que tout le monde autour d'eux est mort Mais dans le fond, je ne crois pas que ce soit vrai Je crois qu'elles n'ont pas du tout envie C'est qu'on s'accroche ? C'est pas tellement qu'on s'accroche Mais on est fait pour ça, quoi On est fait pour continuer à vivre Quoi qu'il arrive Vous voyez, il y a plein de gens qui me disent Moi, ce que je voudrais, c'est mourir d'un coup Mais d'abord, ça, c'est pas donné à tout le monde Et puis, c'est vrai que c'est bien pour la personne Mais c'est pas bien pour l'entourage Pour l'entourage, c'est très, très, très dur Les morts brutales Donc, il y a plein de gens qui me disent ça Ou qui disent, moi, de toute façon Si jamais je suis malade, je veux qu'on en finisse très vite Mais en fait, c'est pas vrai Parce que le temps, il ralentit, si vous voulez Vous voyez, quand on a une maladie incurable Eh bien, ce qui compte, c'est pas les deux ou trois années Ou cinq années qui vont venir Ce qui compte, c'est les trois mois qui viennent Vous voyez Ils vont se projeter dans le temps Dans un temps très court Mais dans un temps très court, il peut se passer encore beaucoup de choses Un temps qui ralentit, mais qui est très dense Il est très important de le vivre C'est quelque chose qu'on découvre avec nos parents âgés Il y a le plaisir très particulier de faire plaisir à des gens très âgés On leur fait pas plaisir de la même façon qu'il y a dix ans, par exemple Alors comment on leur fait plaisir ? Moi, quand je vais, mon père, il habite à Lyon Quand je vais à Lyon, j'achète des gâteaux, par exemple Et on mange des gâteaux Et il est super content Voilà, c'est une petite façon très simple On mange des gâteaux Voilà Vous allez avoir 60 ans cette année ? Ah oui ! Oh là là ! Donc Thierry Paulin aussi... Oui, l'été de novembre, c'est ça ? Oui Alors, ce qui est curieux aussi C'est qu'une autre de mes amies Était de garde le jour où il est mort Thierry Paulin Ah ! Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle, elle travaillait à l'Hôtel Dieu Et que, sur Internet, ils disent qu'elle est morte à Bichat Je sais pas, je sais pas comment expliquer ça Faudrait que je lui demande Je lui demanderai Donc ça veut dire qu'elle l'a vue mort ? Bah oui, sans doute, oui Bah oui, elle a signé son certificat de décès C'est qu'elle l'a vue mort, oui Vous pourriez me mettre en contact ? Avec elle ? Oui Oui, je lui demanderai Bon, bah écoutez, merci beaucoup Je suis ravi de vous avoir rencontré Bah merci d'être venue Et ça me fait plaisir, franchement Parce que, d'abord, vous êtes très sympathique Vous aussi ? Je vous trouve super C'est vrai ? Vous avez dormi avec un tueur en série ? J'ai dormi avec un tueur dans le même lit, effectivement Mais alors, dans mon souvenir, quand même On n'était pas sous les draps On était sur le dessus du lit, voilà Il s'est rien passé ? Vous diriez s'il s'était passé quelque chose ? De sexuel ? Ah oui, non, mais à l'époque, j'étais vraiment très, très, très prude Non, d'ailleurs, je le suis toujours Donc non, il s'est rien passé, là, c'est sûr Non, 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 des plans à trois, non, ça, je n'ai jamais connu Vous auriez aimé ? Je ne suis pas contre, hein Tout ce qui est sexualité entre adultes consentants Tout le monde fait ce qu'il veut Pour moi, il n'y a aucun problème Non, moi, je n'ai jamais eu envie d'un plan à trois Non, jamais Votre compagnon est là ? Oui Entrez, entrez, entrez Ne vous gênez pas Merci Françoise A très bientôt, j'espère Au plaisir Au revoir, bonne journée Bon, ben voilà Je reprends la petite allée Comme Je l'imaginais Eric B C'est mort du sida Oh, il pleut Je repasse devant le 66 rue de la Fontaine-au-Roi Où a été assassinée Hélène Rose Je vais récupérer mon vélo Et rentrer sous la pluie froide Fêtard et flambeur la nuit Assassin de vieille dame Le joueur Thierry Paulin Dès son arrestation Est entré dans la galerie Des grands criminels du XXe siècle Aux côtés des Landru et des Petiot Ce jeune garçon souriant Sympathique D'après les témoignages Des gens qui l'ont connu Menait la vie facile Pleine d'insouciance 3, 2, 1 Alors je suis rentré chez moi Et je viens de recevoir un SMS De Françoise Que je viens d'interviewer donc Et qui me dit Julien Il vient de se passer quelque chose D'extraordinaire Étant en avance au cabinet Et un peu remué par notre entretien J'ai raconté toute l'histoire Et là Ma collaboratrice Amina Me dit que son mari Et sa belle-sœur Ont travaillé au paradis latin Et ont très bien connu Thierry Paulin Incroyable non ? Alors ben en effet Je lui demande Si elle peut nous mettre en contact Et alors j'aimerais revenir Sur cette histoire de suicide De tentative de suicide En tout cas De Thierry Paulin J'avais lu ça Quelque part Je pense dans la déposition De l'un de ses amis Qui l'a hébergé Rue de la Croix Faux-Bains Je vérifiais immédiatement Dans le dossier du commissaire Laetier Oui alors c'est un ami De Paulin Qui s'appelait Patrick C Qui a été un amant aussi Et voilà Et ça correspond très bien Parce que ce Patrick C A connu Paulin En août 1985 Donc quelques mois Avant Eric B Il l'a rencontré Au BH Une boîte de nuit je pense Et il l'a hébergé Durant 15 jours A trois semaines Rue de la Croix Faux-Bains Alors Dans sa déclaration A la police Patrick C Dit ceci J'ai omis de vous parler D'une tentative de suicide De Paulin A mon domicile En 1985 Un après-midi En rentrant de mon travail Je l'ai trouvé sur un divan Dans un état comateux Ou du moins sans réaction Des boîtes vides De médicaments Etait éparpillés autour de lui Il y avait également une lettre Dans laquelle il incriminait ses parents J'ai fait appel à une ambulance Il a été conduit dans un hôpital Vers le métro Michel Bizeau En fait Je l'ai vu revenir à la maison Deux heures après Avec la tête au carré Il m'a dit être tombé Dans les escaliers du métro J'ai pensé à l'époque Qu'en fait Il s'était peut-être évadé de l'hôpital Il ne m'a pas donné Les raisons exactes De sa tentative de suicide Si ce n'est les problèmes Avec ses parents Je me souviens Avoir fait appel à Mathurin A cette occasion Ça y est Je me souviens Qu'il était sous le choc De sa rupture avec Mathurin Ce qui l'avait conduit à cet acte Maintenant je me souviens Qu'il dénigrait également Dans sa lettre Mathurin C'est à cette occasion Que Paulin Une fois revenu chez moi A eu une scène Pratiquement d'hystérie Et qu'il est allé dans la rue Vêtu seulement d'un string Qu'il a d'ailleurs quitté Cette scène s'est donc passée En 1985 Et non pas dernièrement Voilà Est-ce que Paulin En voulait réellement A ses parents C'est possible Est-ce qu'il était déprimé Dépressif A cause des crimes Qu'il avait commis C'est une hypothèse aussi Alors il y a une auditrice Prénommée Marine Qui m'a envoyé une archive De France Inter Qui date de cette époque De 1986 Et donc des meurtres Du 14ème arrondissement Et qui présente Paulin Comme étant Le tueur du marché Je vous la fais écouter 11 vieilles dames assassinées A Paris depuis le début de l'année Rien ne prouve Qu'il n'y ait qu'un seul assassin Pierre Barretti Mais la plupart de ces crimes Portent pour ainsi dire La signature De celui qu'on a baptisé Le tueur des marchés Le tueur des marchés C'est ce meurtrier Qui repère les personnes âgées Au moment où Elles font leurs achats Le matin Dans les magasins Il choisit de préférence Une personne se déplaçant Avec difficulté Comment repère-t-il ensuite En mettant en confiance La personne âgée Le tueur des marchés A commis au moins 4 meurtres Ses empreintes digitales Le prouvent Et sur 30 vieilles dames assassinées La police pense Qu'il aurait pu signer 10 meurtres Le tueur des marchés N'est vraisemblablement Pas un toxicomane Mais plutôt Un déséquilibré intelligent La brigade criminelle Travaille beaucoup Sur ce dossier Des résultats évitent C'est le quatrième meurtre En moins de 10 jours Et le trentième Depuis octobre 1984 Alors je me demande Quel était le marché Que fréquentait la victime André Jescoff Veuve Ladin Et je vais poser la question A Lisa Dole Puisqu'elle a habité A le Sirubayou Et qu'elle devait donc Aller au marché Je la contacte Sur une messagerie spéciale En général Elle me répond tout de suite Lisa Dole Lisa Dole Alors Lisa Dole M'a répondu Le marché le plus proche De la rue Bayou C'est le marché Villemin Qui a lieu Les mercredis et dimanches Bon Alors il ne me reste plus Qu'à aller faire un tour Dans ce marché Peut-être qu'il y a des gens Qui se souviennent De l'affaire Ou de la victime Même si j'en doute En tout cas je pense Que je pourrais mieux Me rendre compte Du mode opératoire De Paulin A l'époque Donc j'irai mercredi prochain Sur les lieux En attendant Il est tard Il faut que j'aille acheter du pain Il égrenait ses victimes Comme s'il venait D'acheter Une baguette 3, 2, 1 Je suis avenue Villemin Dans le 14ème arrondissement A l'angle de la rue Raymond Losserand Il y a une dame Qui promène un caniche Avec une immense laisse rose Bonjour madame Excusez-moi Le marché Villemin Vous savez où ça se trouve ? A suivre Rebonjour chère madame Merci à l'anti-inspecteur Pierre Mouchel Qui m'a aidé A réaliser cet épisode Oui j'en ai entendu parler Ainsi qu'à tous les contributeurs Au Patreon de Cernot Rendez-vous dans 15 jours Pour la suite de nos aventures Cernot Une anti-enquête Je suis son coiffeur Voilà vous savez tout Ne laissez pas traîner Vos grands-mères Ne laissez pas traîner Vos grands-mères